Eh bien chers amis, je suis heureux de pouvoir vous retrouver, même si je vous parle en voyant ma bobine et non pas vos visages, ce qui serait plus sympathique. Enfin voilà, nous faisons ce que nous pouvons. Donc je voudrais inaugurer, comme je vous l'annonçais hier dans mon mail, au moins de temps en temps, peut-être pas quotidiennement, nous verrons un petit message pour un petit peu bien, je dirais, soutenir le moral des troupes et vous encourager. Alors bien sûr, au début de cette vidéo, je voudrais vous appeler et nous appeler tous, et je sais que nous le faisons, à la prière. Bien sûr, la prière pour les malades. Je crois savoir qu'un certain nombre d'entre vous, au moins dans leur famille, sont concernés. Et puis prier aussi bien sûr pour justement les familles de ces malades, pour tout le personnel soignant qui est absolument admirable. Et nous devons bien sûr les soutenir par la prière. Et puis aussi bien tous ceux qui vont pâtir de cette crise, avec la crise économique qui pointe son nez à l'horizon. Peut-être la plus belle manière, bien sûr, comme chrétien, d'aider toutes ces personnes, c'est la prière. Et peut-être une manière peut-être plus terre-à-terre, mais non moins importante, de respecter toutes les consignes de sécurité, même si elles sont parfois un peu difficiles, les mesures de confinement. Mais faciliter le travail des soignants, éviter la propagation de la maladie, c'est évidemment une manifestation éminente de la charité. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelait ce grand commandement. Bien sûr, aimer Dieu de tout notre cœur, et le Christ le rappelait. Il est le même commandement. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ceci étant dit, donc, je vous avais proposé que cette année ait lieu des catéchèses d'adultes, qui de fait ont commencé, et que nous puissions réfléchir au mystère du mal. Bien le mal, voilà, nous y sommes, nous y sommes confrontés. Et la situation que nous vivons, la situation mondiale que nous vivons, me fait penser à ces paroles d'un psaume. Même le prêtre, même le prophète qui parcourt le pays ne comprend pas. Même le prêtre, même le prophète qui parcourt le pays ne comprend pas. Bien oui, comme je vous le disais dans ces catéchèses, nous sommes face au mystère du mal, non pas une réalité difficile à comprendre, mais nous finirons par la comprendre. Non, un abîme insondable, voilà, c'est la différence entre un mystère, qui est un abîme insondable, et puis un problème qui est une réalité difficile à comprendre, mais enfin on finit par y arriver. Alors il y a bien sûr le mystère de lumière qui est Dieu, et puis il y a aussi le mystère d'iniquité, le mystère du mal. Alors c'est vrai que nous cherchons toujours des réponses, mais pourquoi ? C'était d'ailleurs la prière de Jésus sur la croix, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et cette question est d'autant plus angoissante qu'elle n'a pas de réponse facile et évidente, et elle ne peut pas en avoir, parce que si nous pouvions dire, « Ah mais si, c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir cela, vous comprenez, il y a eu ceci, il y a eu cela », finalement nous serions quand même en train de justifier le mal, de lui donner une légitimité, et ça, ça n'est pas possible, bien sûr. Alors c'est vrai, nous ne comprenons pas toujours le plan de Dieu, mais il y a une chose qui est certaine, et c'est notre force et notre espérance à nous chrétiens, c'est que Dieu n'est pas insensible à notre souffrance, et la meilleure preuve, c'est qu'il est venu partager notre vie, partager nos joies, c'est vrai, mais aussi nos souffrances, et quelles souffrances que celles du Christ sur la croix ? Et le Christ, par sa souffrance, par le don de sa vie, a transformé cette réalité du mal qu'il subissait, par la force de son amour, en victoire. C'est cette victoire qui éclatera le jour de Pâques. Nous nous posons souvent la question, mais pourquoi Dieu semble ne pas agir ? Et peut-être que le Seigneur nous dit, et vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Car finalement, c'est à nous, avec la force du Christ, d'agir, pour porter à ce monde dans lequel nous vivons, la lumière du Christ. Je voudrais vous lire un texte d'Éti Ilezoum, une jeune femme qui a connu la déportation, et qui écrivait ceci. Je trouve que c'est très beau, et cela peut nous guider dans ces moments difficiles. Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu. Cette nuit, pour la première fois, je suis resté éveillé dans le noir, les yeux brûlants des images de souffrance humaine défilant sans arrêt devant moi. Une chose m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider, et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qui nous est possible de sauver en cette époque, et c'est aussi la seule chose qui compte. Un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être pourrons-nous ainsi aussi contribuer à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés des autres. Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement indissociable de cette vie. Je ne t'en demande pas compte, c'est à toi au contraire de nous appeler à rendre des comptes un jour. Il m'apparaît de plus en plus clairement, à chaque pulsation de mon cœur, que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. Alors voilà, nous sommes renvoyés à être lumière dans ce monde. Alors bien sûr d'abord par la prière, nous croyons au pouvoir de la prière. Hier, les évêques italiens, en communion avec le Saint-Père, avaient demandé qu'on prie le rosaire à 21h. Je sais que vous avez pu suivre pour un certain nombre, en retransmission de la basilique Saint-Pierre, ce temps de prière. Et puis voilà, nous devons également profiter de ce temps pour semer de la lumière autour de nous, dans nos familles, puisque finalement, nos familles qui souvent sont un peu éclatées, parce qu'on court de droite et gauche, se retrouvent. Et peut-être que retrouver la joie de se parler entre générations, c'est une belle chose. Il y a le téléphone, il y a Internet, qui sont de bons outils, parfois de mauvais maîtres, mais de bons serviteurs. Et nous devons savoir en user pour prendre des nouvelles des uns des autres. Voilà, c'était le message que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. Gardez la lumière de la résurrection dans nos cœurs, pour que nous soyons nous-mêmes lumière autour de nous. Et que Dieu vous bénisse au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et bon courage à vous tous.